bonjour tout le monde bienvenue sur les chaînes de StorGamme, une chaîne proposée par Gamgeek sur des jeux populaires retrouvés sur internet, téléphone, smartphone ou pc ou tablette aujourd'hui je vais parler du jeu clash of lords donc sur la version française la guilde de clash guild continue à recruter des joueurs très actifs postulés pour la guilde car il me reste beaucoup de place nous allons effectuer de suite ce défi pour le réaliser il suffit tout simplement de l'avoir d'avoir cliqué sur le coffre en haut à droite rendez vous dans la fonction le module quotidien est tout simplement cliquant sur défi eldorado donc vous avez vu vous gagner des récompenses à chaque fois que vous complétez une série de cinq défis on va cliquer dessus donc voici les caractéristiques de ce défi avec les détails plus ou moins qui sont listés ici on va défier voici ma base base toute simple avec quelques héros déjà disponibles donc des héros rares et quelques héros dans la catégorie des héros épiques donc on va faire démarrer et on va voir ce que ça donne les héros sont encore d'un petit level donc aujourd'hui je n'ai pas encore atteint un niveau de puissance me permettant de d'avancer très rapidement dans les défis donc j'avais déjà mis en tutoriel certains détails des commandes présentes ici ici vous avez une barre à niveau donc en fonction de son niveau vous avez plus ou moins vous avez les talents primaires des héros qui s'activent voilà donc maintenant j'ai la possibilité d'activer le talent d'un héros que je possède donc l'objectif est de tenir toute la série d'attaques donc il me resterait peu de héros encore il m'en reste trois je vais pouvoir utiliser encore une fois mon héroïne la sorcière rayonnante j'ai perdu sa fille rix qui avait un pv très élevé je vais devoir utiliser encore la sorcière car il me reste très peu de vie et chez l'ennemi il me reste quand même pas mal de de héros il me reste mis un bon pk dommage pour la première fois je constate que je manque encore beaucoup de puissance mes tours ne sont pas suffisamment assez élevés mes canons si leurs portées sont trop courtes bof pour le premier test c'est un échec je vais devoir améliorer encore mes héros et ça ce sera dont je publierai encore la suite de ce tutoriel dans une autre vidéo la prochaine fois voilà tout le monde à bientôt pour d'autres tutoriels sur le jeu de clash of lords n'hésitez pas à poser vos commentaires en bas de cette vidéo à très bientôt à bientôt